Il faut absolument que vous partiez ? Absolument. Vous n'avez pas lu le télégramme ? Non. Tenez. Madame Darbel est à Graf. Réer, venir urgence. Rome. Dépêchez-vous, mademoiselle d'avion. Il part à 6h. Il est 5h10. C'est curieux. Qu'est-ce qui est curieux ? Je vais à Rome pour secourir une femme qui est en danger de mort. Je vous souhaite pour vous que vous arriviez trop tard. C'est monstrueux ce que vous dites. Et elle ? Ce qu'elle a fait ? Ce qu'elle a fait de vous ? Taisez-vous. La signora Darbel est dans la caméra numéro 8. La signora Darbel est dans la caméra numéro 8. Sous-titrage MFP. Je vous remercie, M. le professeur, d'avoir répondu si vite à notre appel. Comment avez-vous trouvé Mme Darbell ? Mal. Je ne vous craignais. Le rapport du premier docteur commis par mon ministère n'est guère encourageant. C'est l'empoisonnement classique. Est-ce que vous êtes un parent de Mme Darbell ? Non, monsieur. Un ami, alors ? Je veux dire une relation amicale. Je suis son médecin, monsieur. Et j'ai pour elle depuis longtemps une grande amitié. Je comprends. Moi, je comprends mal pourquoi vous me faites subir cet interrogatoire. Excusez-moi, mais j'ai le devoir de tirer au clair, ce qui me paraît obscur. À titre d'ami de Mme Darbell, vous devez avoir le désir de m'aider. Je voudrais me faire mieux comprendre. Si Mme Darbell survit, elle survivra à un empoisonnement. Si, par malheur, elle devait mourir, elle ne mourrait pas de mort naturelle. Dans les deux cas, une enquête s'impose. Qui leur est empoisonné ? C'est ce que nous cherchons à savoir. Il y a des du crimes. Il y a-tu dit simplement suicide ? Certainement pas. C'est votre conviction ? Absolue, monsieur. Voilà justement, monsieur le professeur, pourquoi je me permets de vous demander ce que vous savez de la vie de Mme Darbell.